Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Wish ! J'ai fait pas mal de petits achats sur Wish ces derniers temps puisque comme vous le savez je suis une addicte de ce site et là je voulais vous montrer un petit peu les quelques achats que j'ai reçu la semaine dernière alors j'ai quand même quelques déceptions là je suis un petit peu déçue de ce que j'ai reçu pas tout mais j'ai reçu quelques daïs dont je ne suis pas du tout contente donc du coup on va commencer par ces daïs là que j'ai reçu j'ai commandé pour Noël des daïs flocons de neige alors voilà ils se présentent comme ceci c'est des petits daïs flocons de neige vous voyez tout bête alors le grand je n'arrive pas à le découper en fait il marque juste le papier mais on n'arrive pas à enlever tous les petits trucs enfin on arrive à enlever tous les petits papiers mais en fait on n'arrive pas à le décoller du daïs et en fait il se déchire donc j'ai essayé avec deux sortes de papier je suis super déçue parce que j'aimais bien ce modèle là les petits sont nickel par contre les petits comme ça je vais vous montrer ce que ça donne donc ça nous donne ceci pour le grand et pour le petit ça nous donne ceci donc ça c'est nickel par contre les deux petits sont nickel vous voyez les deux petits sont nickel donc voilà donc ouais ce flocon là pas top alors j'en ai commandé un autre que je vais vous montrer après j'ai pas fait l'essai je vais faire l'essai après avec vous ensuite qu'est-ce que j'ai reçu ? le merry christmas alors ça c'est pareil le merry christmas je suis super déçue parce qu'en fait il marque le papier je vais vous montrer donc il marque le papier comme ça je sais pas si vous voyez bien mais il ne découpe pas juste il marque le papier alors j'essaye avec du papier fin du papier épais alors soit c'est moi qui m'y prends mal soit c'est mes plaques qui sont abîmées puisque les plaques de ma toute petite Cindy Kicks sont un peu abîmées mais bon ça découpe bien le reste alors je vois pas pourquoi ça me découperait pas mon merry christmas donc je referai des essais mais ça les filles non je suis pas convaincue donc voilà j'ai commandé des petits stickers en fait pour faire mes embellissements alors les petits stickers se présentent elles dans des petites boîtes comme ça en fait c'est des petites boîtes donc j'avais commandé 4 petites boîtes je vais vous montrer les petits stickers donc j'avais commandé un modèle pour l'automne alors pour l'automne vous avez en fait c'est des petits stickers qui se présentent comme ceci donc pour l'automne vous avez des champignons vous avez des citroux vous avez des petits fruits comme ça vous avez des feuilles des feuilles comme ceci enfin voilà vous avez tout un petit mélange vous avez à peu près une cinquantaine de petites pommes de pâte vous avez à peu près une cinquantaine de petits stickers donc voilà moi j'aime bien pour mettre sur des embellissements je trouve ça super joli d'ailleurs après je vais vous faire une vidéo je vais vous montrer comment je fais des embellissements là j'ai plein d'embellissements à faire donc je vais vous montrer un petit peu dans une autre boîte j'ai commandé d'autres stickers donc là c'était des petits sentiments comme ceci pareil c'est à détacher en fait c'est des petits stickers à détacher voilà donc ça c'est pareil vous faites une petite bannière un petit tag vous mettez ça dessus et ça vous fait des super jolis embellissements donc là c'est pareil c'est des boîtes de 50 je crois pour je crois que le produit est gratuit en fait vous payez juste un euro le frais de livraison ensuite j'ai commandé des modèles un petit peu vintage donc vous avez des petits oiseaux vous avez la petite tour Eiffel comme ceci vous avez des petites étiquettes comme ça vous avez un petit plumier vous avez le petit bout en fait c'est fait sur du craft noir tout simplement un petit livre comme ceci vous avez des petites étiquettes comme ça une petite abeille donc là il va y en avoir moins je crois qu'il y en avait une quarantaine là dans celui-là donc voilà donc moi je les range dans mes petites boîtes je vais vous montrer il y a même un petit village comme ça regardez c'est super joli et vous voyez moi je les range dans des petites boîtes comme ça en fait à compartiment et quand j'en ai besoin j'ai juste à venir prendre ma petite boîte et puis je choisis en fait le petit sticker que je veux ensuite il y avait donc des stickers sur le ah non ça c'est mes cactus donc ça ça fait longtemps que je les ai ça n'a rien à voir donc ensuite pour finir j'avais commandé des petits personnages comme ceci j'ai trouvé trop mignon voilà qu'est-ce que j'ai d'autre comme modèle celui-là avec les petits coeurs comme ça celui-là celui-là enfin voilà ceux-là sont tous sur le même thème pareil on avait une cinquantaine à l'intérieur de la petite boîte donc voilà pour les petits stickers donc les flocons de neige c'est fait ça c'est fait ensuite j'ai commandé donc ça se présente dans des petits sachets comme ça vous savez alors là j'ai commandé des petites choses comme ça vintage alors je vais mettre ça là alors je vais peut-être vous baisser un petit peu pour que vous puissiez voir attention on va avoir le mal de mer un petit peu donc là qu'est-ce qu'on a on a plein de petites choses vintage comme ça des petits sujets en bois je vous montre voilà plein de petites choses comme ça alors vous avez le petit ciseau vous avez le petit fer à repasser le petit maître ruban le dé à coudre je trouve ça super sympa pour faire des je pense que je vais faire des ATC vintage regardez la petite bobine on a la petite machine à coudre enfin voilà il y a tout un petit assortiment je ne sais pas combien il y en avait dedans puisque j'en ai donné aussi à ma copine Monica enfin bon je n'en ai pas donné beaucoup mais il faut que je retrie parce qu'il y a des choses que j'ai en double et en tri je vais en redonner autant que ça lui serve à elle aussi donc bon je rangerai ça après parce que sinon la vidéo va durer 3 plans vous allez en avoir marre alors ensuite j'ai commandé ceci alors ceci c'est des une guirlande de fleurs mais je ne vais pas m'en servir comme guirlande de fleurs je vais m'en servir en fait je vais les détacher j'enlève la perle et en fait je mets des capsules dessus ça me fait un bord pour faire mes capsules altérées il y a je crois un mètre vous en avez un mètre vous en avez pas mal quand même j'ai dû payer ça 2 euros je crois quand même je vais vous faire aussi une vidéo capsules altérées parce que j'avais été quelques-unes à vouloir voir comment je faisais mes capsules altérées avec justement mes petits décors et ma dentelle autour donc je vais vous faire une petite vidéo là-dessus aussi donc voilà pour ça alors là grosse déception aussi j'ai commandé un daï comme ceci qui est magnifique ah ben c'est sûr il est joli mais alors il ne découpe rien du tout alors je ne comprends pas pourquoi ça ne coupe pas alors est-ce que ça vient de mes plaques parce que regardez mes plaques de ma Big Shot elles sont complètement gondolées les deux je vous montre voilà alors je me dis est-ce que ça vient de mes plaques que ça ne découpe pas en fait ça marque le papier comme le Merry Christmas et le flocon de neige je vais vous montrer parce que j'en ai fait un là tout à l'heure voilà voilà ce que ça fait en fait ça vous marque le papier ça le marque mais ça ne découpe pas quand vous voulez enlever tous les petits trucs c'est pas découpé quoi j'ai essayé plein de fois je n'y arrive pas alors dites-moi les filles dans les commentaires si certaines d'entre vous avez ce genre de daï comment vous faites pour découper parce que moi je n'y arrive pas alors je me dis est-ce que c'est le daï qui est de mauvaise qualité est-ce que c'est mes plaques qui ne découpent plus mais bon ce qui est bizarre c'est qu'elles découpent le reste quand je fais des étiquettes quand je vais faire des tailles quand je découpe des animaux ça découpe et ça dès que c'est travaillé un petit peu ça ne découpe rien quoi alors je suis super déçue parce que franchement il est super joli quoi je l'ai payé je crois 2 ou 3 euros celui-là mais je n'ai pas payé les frais de port c'était gratuit mais voilà je suis super déçue donc méfiez-vous les filles si vous commandez celui-là renseignez-vous avant parce que moi du coup ça ne le découpe pas donc je suis super déçue ensuite qu'est-ce que j'ai commandé de la dentelle alors ça j'en ai déjà mais j'en ai recommandé parce que je n'avais pas cette couleur-là je suis désolée je vais faire du bruit un petit peu alors là vous en avez je crois c'est 5 mètres alors il y a de quoi faire les filles regardez comme c'est joli elle est magnifique cette dentelle alors ça c'était gratuit je crois j'ai dû payer 2 euros le frais de port vous voyez j'en ai commandé de la noix qui s'échappe alors celle-là je l'ai déjà celle-là je la coupe en deux je ne sais pas si vous allez voir vous voyez et moi je la coupe en deux en fait dans le sens là je la coupe en deux ou je la laisse comme ça mais souvent j'ai besoin que de la moitié donc je la coupe en deux donc pareil là vous en avez 5 mètres donc il y a de quoi faire aussi ensuite j'ai commandé alors qu'est-ce que c'est que ça une petite magnolia alors là vous allez voir elle est couleur orange parce que je m'en suis servi j'ai fait des tamponnages pour ma copine Monica donc du coup alors ce que je vais faire je vais peut-être enlever ça voilà comme ça vous allez mieux voir donc voilà elle est trop 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 mimi oh moi j'adore j'adore les magnolia je trouve qu'elles sont trop trop jolies tout comme les tout comme les gorgeous c'est pareil j'adore 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 donc le petit tampon est là comme j'avais fait du orange l'autre jour bah le orange vous avez beau le laver ça reste donc ça j'ai dû payer ça je crois que c'était gratuit j'ai dû payer ça 2 euros donc là c'est bon je vous ai montré il reste deux petits paquets alors dans ce petit paquet là on a une autre sorte de petit flocon alors ceux-là je vais les tester avec vous parce que je ne les ai pas essayés donc on va les tester ensemble je vais prendre ma syndétique je vais prendre du papier je vais prendre du papier je vais prendre du papier épais pour voir hop je ne sais pas si ça va tout passer sur ma planche ici normalement c'est bon bon c'est pour tester avec vous alors on va voir si ceux-là sont mieux que les autres je vais passer 3 fois pour être sûre comme ça hop alors qu'est-ce que ceux-là ça nous donne ah oui ceux-là sont mieux bon il est mal découvert je l'ai mal centré mais bon c'est pour vous donner une idée j'enlève tous les petits bidules ah oui celui-là est bien par contre celui-là nickel regardez super joli alors celui ah ouais celui-là aussi nickel regardez alors ceux-là sont super ceux-là je suis contente regardez super joli alors ceux-là je suis super contente pour faire des cartes de Noël je vais m'éclater et le tout petit le tout petit il est resté là ah ouais et puis il se détache super nickel et tout regardez comme c'est joli donc ceux-là les filles vous pouvez y aller si vous voulez les commander alors vous trompez pas avec l'autre sorte c'est ceux-là ceux-là les flocons de neige là génial alors là je suis super contente vous voyez ça vous fait des super beaux flocons voilà alors là je suis contente vous voyez voilà ça je vais en faire pour ma copine Monica parce que pour Noël elle doit pas avoir donc ça nickel ceux-là génial 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 je suis contente donc ça vous pouvez y aller les filles donc ça et dernier petit paquet j'ai commandé ouh alors là je suis trop contente et là ils découpent super bien donc vous voyez que finalement ça vient pas de mes machines puisque le reste découpe bien j'ai commandé ceci voilà l'horloge je la voulais depuis très très longtemps l'horloge et je l'ai trouvé sur Wish et voilà ce que ça nous donne c'est nickel vous voyez alors attendez je sais pas si vous allez voir je vais vous montrer là peut-être voilà vous voyez donc c'est ce die-là que j'ai payé j'ai dû payer 2 euros voilà vous voyez nickel donc ça celui-là se découvre super bien quand vous l'enlevez tout vient tous les petits bouts s'enlèvent de toute façon là je vais investir dans la petite brosse vous savez que quand vous passez votre die dans votre machine après vous mettez la petite brosse comme ça c'est la brosse spéciale die et en fait ça vous enlève tous les petits morceaux donc je pense que je vais investir là-dessus parce que là-dedans parce que je trouve que c'est pas mal donc voilà ce que nous donne l'horloge donc ça super les filles donc en résumé pour cette commande-ci de chez Wish ne commandez pas enfin pour ma part le Méris Christmas nul le die comme ça alors ça dites-moi dans les commentaires je suis super déçue donc je vais voir au fil du temps si ça va mieux ou pas si bon je vais peut-être changer mes plaques donc je verrai s'il découpe pas bien je sais pas peut-être que si quelqu'un sait s'en servir et bien je lui offrirai et puis moi je sais pas je sais pas je sais je ne comprends pas je n'arrive pas pourtant je reçois des découpes comme ça donc il y a certaines personnes qui en ont certainement et qui arrivent donc moi je sais pas je n'y arrive pas alors je sais pas si ça vient de moi ou de ma machine vous me direz dans les commentaires les filles donc ça bof bof et ce modèle-là donc deux flocons qui est bof bof aussi les trois petits comme ça qui sont vraiment bof bof donc voilà pour mes petits achats de chez Wish pour cette semaine je vais en avoir d'autres dans la semaine qui vont arriver puisque j'ai fait pas mal de commandes là je vais enchaîner sur une autre vidéo je vais vous montrer comment je réalise mes petits embellissements je vous la posterai je pense un peu plus tard vers la fin du mois sur ce je vous fais des gros bisous les filles hop je vous remonte hop je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt bisous tout le monde abonnez-vous